Alors la première exposition que j'ai visitée, j'ai plus le souvenir d'un musée et c'était à Madrid le musée du Prado et j'avais été marqué notamment par la période noire de Goya, ces monstres au sous-sol du musée. Ma première peinture alors quand j'étais adolescent je peignais dans ma chambre à Orléans et j'ai peint un paysage d'Australie voilà au retour d'un séjour en Australie. Mon premier pas au Havre c'était en avril 2000, j'avais rencontré une avresse quelques mois plus tôt à Madrid et on avait pris mon premier verre au Havre aux couleurs café qui est aujourd'hui la cavabière. Première exposition donc c'était à la cavabière en 2009 à l'automne en septembre c'était une vingtaine de photos en couleurs sur Madrid et l'Escorial un village qui se trouve à côté. Ma première vente c'était donc eh bien la même année lors de cette même exposition sur Madrid et c'était une photo en couleurs. Je me demande si c'est pas mon père qui l'a acheté pour me faire plaisir ou parce qu'il l'aimait bien. Alors mon premier livre publié c'était en 2011, le Havre ville graphique, un travail d'illustration basé sur le plan du Havre et voilà je l'avais présenté au volcan à l'époque il y avait un espace d'exposition où j'avais présenté les illustrations voilà en 2011. Alors le premier concert à la cavabière c'était en 2015 quand j'ai déménagé la cavabière donc il y avait un espace où il peut y avoir des concerts et je crois que c'était Claire et Grégory qui chantent, qui reprennent des chansons traditionnelles anglo-saxonnes chantées par Joan Baez dans les années 60 et c'est magnifique et depuis ils sont revenus quelques fois. Alors la première fois que j'ai dessiné un taureau j'avais certainement quelques années mais plus sérieusement je l'ai fait en 2014 toute une série d'illustrations basée sur le taureau symbole de l'Espagne donc en 2014 oui c'est ça. Alors j'ai dessiné un volcan pour la première fois avec mon logiciel en 2015 lorsque j'ai réalisé la série un volcan dans la ville donc mon dernier ouvrage voilà La première fois que j'ai proposé un concept à la ville du Havre c'était je crois en 2010 j'avais dessiné un monument qui s'appelle colonnades et qui rassemble toutes les colonnes des bâtiments en Perret du Havre voilà et je les mettais à échelle alignés et avec un dégradé de couleurs qui rappelait le Havre depuis le ciel donc avec la végétation du vert la ville donc du beige du rose etc et après du bleu la mer le large voilà ça n'a pas été accepté. Alors j'ai exposé pour la première fois en 2015 je venais de m'installer dans la nouvelle cave à bière donc avec cette galerie et j'avais exposé mon travail Saint Joseph donc une série de photos j'ai pris durant deux ans autour de Saint Joseph donc Saint Joseph de l'extérieur et en noir et blanc voilà. Alors la première exposition de peinture à l'huile je m'en rappelle pas très bien parce qu'elle n'a pas encore eu lieu et j'espère que ce sera avant Noël de cette année voilà en 2019. Le boss il est venu au Havre en 2017 il a rempli le grand stade mais j'étais pas là donc je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté j'étais pas là. Alors ça m'a pris l'année dernière j'ai fait apparaître des fenêtres sur une tour de l'hôtel de ville que j'ai réalisé dans ma boutique et après j'ai décliné j'ai fait des soucoupes volantes en béton enfin je crée des petits objets en béton c'était ça c'était l'année dernière donc en 2018 à l'automne. Musique